Pinel de Baie-Comeau va recevoir par le cours son exemplaire de l'ouvrage d'Yvon Rivard, Le chemin de l'école, publié chez Le Méac, éditeur. C'est tout pour notre magazine aujourd'hui. Ils ont participé à la technique Chantal Saint-Sauveur, Dominique Beaudoin et Sylvain Labraque. Vous avez entendu les journalistes à qui il y a Alita Abdela, Jannick Tremblay et Étienne Leblanc, journalistes à la recherche Christophe Guillon. Cette émission a été une réalisation de Louise-René Bessette et de Mireille Lavoie. Leurs adjointes cette semaine étaient Marie-Josée Gendron et Gabrielle Côté. Ici Michel Desautels, merci de votre présence, de votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain. Au revoir. Ici Catherine Perrin, la lanceuse d'alerte sylvitérien nous raconte son histoire et on parle de l'évolution de l'aide médicale à mourir, entre autres avec notre invitée de l'heure, Paris-Norsigny. Du côté de chez Catherine, aujourd'hui 14h, maritime 15h. Ici Première. Ici Maxime Bernier. Je suis très content d'avoir été invité à participer à la semaine prochaine, enregistrer avec la ministre Guilbeault, le pape François et Fran Fournier. Tous des gens mentalement stables. Aujourd'hui 16h, maritime 17h. Ici Radio-Canada, Première. Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début de la prolongée, il sera exactement midi, heure avancée de l'Est. Il y a beaucoup d'enfants! Ce midi au Radio-Journal, un rapport de l'ONU constate que les efforts ne sont pas suffisants pour compter le réchauffement climatique et une coalition demande au Parti politique d'apporter des changements au régime d'assurance-emploi. Bonjour, ici Bruno Larose. Merci.